Ce téléphone, même s'il n'en a pas l'air, il est résistant. C'est un téléphone résistant, comme j'ai l'habitude de présenter sur ma chaîne YouTube, sauf que celui-ci, ça ne se voit presque pas. Et ça m'a choqué de voir un aussi beau design durant cette vidéo. C'est ce que nous propose ce modèle, le R1 Ultra Plus de chez Yves 150, une marque que je ne connaissais pas avant de faire cette vidéo. Mais les marques de téléphone résistants ont de quoi trembler avec toutes ces caractéristiques pour un aussi beau design. Au programme, on aura jusqu'à 256Go de stockage, 120Hz, et ça, j'affectionne tout particulièrement. Vision nocturne, etc., etc., enfin bref, on est sur quelque chose en plus avec des certifications. J'espère que vous allez bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone en commentaire une fois que vous avez vu la vidéo. Personnellement, j'ai été très surpris de voir ce qu'on peut avoir à ce prix-là, et surtout avec autant de fonctionnalités intéressantes et très confortables. Et on est donc parti pour ouvrir ce téléphone, et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur un téléphone. Ça me fait très plaisir d'ouvrir ce package qui est en plus de ça, bien foutu. Il y a une bonne expérience client. On a un packaging très travaillé avec des accessoires aux petits soins. Évidemment, nous avons reçu le téléphone ici, et j'ai des choses à dire sur celui-ci. C'est un téléphone résistant, mais vous pouvez voir qu'il n'en a pas l'air. C'est-à-dire qu'il a un design semblable à des téléphones récents qui pourraient se fracturer en une chute. Alors que là, on est sur quelque chose qui va résister à toute épreuve, et qui est très joli. Parce que c'est une version avec une couleur spécifique. On est sur la couleur Black Obsidian, et il est super joli. Après, le seul bémol, c'est qu'on va le salir un petit peu vite, je pense. Mais vaut mieux ça que quelque chose qui ressemble à une brique, et qu'on n'aime pas. Et vous l'avez vu, au niveau dimension, on est sur du 8 cm. Ici, et en hauteur, on est sur du 17,5 cm. Et pour une épaisseur, franchement, pas délirante. On est sur du 1,2 cm d'épaisseur. Autant vous dire que, c'est parfait. Ce n'est pas trop. En sachant que ce téléphone contient une batterie de 7000 mAh. Un câble tressé bien résistant avec un chargeur. Mais aussi, un écran de verre ont été fourni avec le téléphone. Et je vais donc, avec vous, découvrir l'écran. Et bien, ça rend super bien. Et je vois qu'il y a aussi un film protecteur déjà installé. On est donc sur un écran de 6,8 pouces, allant jusqu'à 120 Hz. Et ça, c'est une pépite. L'emplacement des SIM, ici, pourra contenir jusqu'à 2 cartes SIM. Et évidemment, très étanche. Un pot USB type C. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas de cache pour, et bien, tout simplement, masquer tout ça. Et faire en sorte que tout soit vraiment imperméable. Et de ce côté-ci, on retrouvera le bouton On-Off et le bouton de volume. Et alors, en haut, on peut voir qu'il y a plusieurs choses. Et comme c'est indiqué, on a une lampe infrarouge, ici. Une caméra vision nocturne de 24 mégapixels. Alors, c'est très bien. Surtout pour de la night vision. Un thermomètre infrarouge. Et la caméra arrière de 64 mégapixels. Avec une bonne lumière, et j'ai hâte de tester ça. Et voilà, un moment satisfaisant, c'est d'enlever ça. Et on a quelque chose de tout beau, tout propre. Alors, ce que vous voyez en bas à gauche, ce sera tout simplement le haut-parleur. Et également la caméra avant de 32 mégapixels. Alors, on est gâté sur la qualité vidéo, à voir ce que ça donne avec les tests. Alors, une fois tout installé, j'ai remarqué qu'il y avait un déverrouillage grâce à l'empreinte digitale. Et j'aime bien tester la réactivité. Et pour le coup, vous pouvez voir que c'est assez réactif. C'est même bien réactif. Et aucun souci sur ça. Et ensuite, au niveau des applications qu'on aura par défaut, évidemment. Les applications de chez Google. Et également une boîte à outils. Alors, c'est classique pour les téléphones résistants. On a la lampe torche, les décibels sonores. Enfin bref, la boîte à outils parfaite pour les gens qui vont en randonnée. Et également un thermomètre infrarouge. Ça va permettre de pouvoir mesurer la température de quelqu'un seulement en approchant le téléphone du front. Notamment grâce à ce capteur. On est sur du 256Go de stockage. Ce qui est très correct. Et 12Go de RAM. Et alors, on est parti pour tester cet écran de 1080x2460 pixels. Et en plus de ça, sur le gâteau, on le testera sur un jeu. On a jusqu'à 120Hz. Et ça, c'est très agréable, surtout pour un téléphone résistant. On va play la vidéo et voir un petit peu ce que ça donne. On est sur une qualité maximale. Enfin, du moins sur le téléphone. Je suis en 1440p. Et on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc effectivement, à cause de la résolution plutôt, on a des bords noirs. On peut voir une bonne définition, très correcte. Mais surtout, une bonne fluidité. C'est le point que marque ce téléphone. Et je vais écouter aussi au niveau du son. Ok. Donc le son sort bel et bien par le haut-parleur que je vous ai montré au début. A savoir, en bas à gauche. La fluidité va être un point essentiel. Et selon moi, un avantage comparé au son. Le son n'est pas si fou que ça. Ça va être bien pour regarder des vidéos. Mais par contre, la chose sur laquelle se rattrape ce téléphone, c'est grâce à la fluidité. C'est sur la fluidité que ça va jouer. Et c'est incroyable. Et évidemment, je ne parle même pas de la netteté des images. Parce qu'elle est présente. On a de belles couleurs également. Voilà, c'est très joli. Et maintenant, on va tester sur un jeu. On va voir la fluidité et ce que vaut le téléphone en termes de graphisme. Ce téléphone sous Android 12 nous permettra de jouer à des jeux. Comme vous allez le voir dans quelques instants. Car un processeur Mediatek Helio G99 est présent à l'intérieur. 12Go de RAM pour supporter toutes les applications ouvertes. Et surtout, les 120 Hz qui vont très bien donner. Et si on va dans l'écran et qu'on descend tout en bas dans les paramètres avancés, on peut voir le taux de rafraîchissement. Et pour moi, ça, ça va être le gros point fort, comme je n'arrête pas de vous le dire. Donc, je suis passé sur du 120 Hz. Et sinon, on a une sélection automatique. Mais bon, je préfère mettre en 120 Hz de base. Comme ça, on va le pousser et voir ce que ça donne. Et bien, alors là, on est sur Call of Duty. Et vous allez voir que je suis un pied, tout simplement. Parce que je ne joue pas sur mobile. Mais ça nous permettra de voir un petit peu la fluidité de tout ça. Alors, vous pouvez voir que, bah, voilà. J'ai activé le 120 Hz. Et, bah, ça a l'air d'aller quand même. Voilà. Après, évidemment, là, c'est juste l'entraînement. Ce n'est pas une vraie game. Dans tous les cas, je serai nul en vraie game. Mais en tout cas, c'est très fluide. On a quelque chose qui permettra de jouer. Et ça, bah, je n'y pensais même pas. De pouvoir jouer comme ça. Voilà. On peut voir que, bah, c'est très fluide. Et il n'y a aucun souci sur ça. Donc, je suis très content. Généralement, je teste sur Subway Surfer. Mais c'est vrai que ce n'est pas très représentatif. Parce que c'est optimisé. C'est toujours les mêmes mouvements. Ce n'est pas un FPS. Alors que là, on pourra bien essayer de voir ce que ça donne sur un jeu 3D comme celui-ci. Voilà. Donc, écoutez. Je suis très content. On a quelque chose de bien foutu. Le test est validé pour la fluidité en jeu. Comme sur Call of Duty. Et une caractéristique unique de ce téléphone, ça va être cette petite lumière. Ce rond de lumière va tout simplement être différent. Si, par exemple, on écoute de la musique ou si on reçoit un appel. Je suis dans les réglages et on peut voir qu'il y a lumière de ramassage. Mais j'aurais plutôt dit de synchronisation de la musique. Parce qu'en fait, cette lumière va tout simplement s'activer lorsque vous écoutez une musique ou regardez une vidéo. Selon des animations différentes. Là, c'est fixe et ça change. Là, il y a un fondu qui va tourner. Et pareil pour ici. Où est-ce que ça va tourner en fondu ? Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai lancé la musique. Et regardez donc derrière ce que ça donne. On a un rond de lumière. Et ça va tout simplement s'illuminer. Alors, je ne sais pas si on voit bien parce que ma luminosité est mal faite. Mais voilà. Ça va changer de couleur quand il y a de la musique. Et pour ce qui est de la LED respiratoire, on pourra changer la couleur. Voilà. Donc, toutes ces couleurs-ci. Selon, par exemple, ce que vous préférez. Pour recevoir les appels et voir qu'on vous appelle. Un point positif de ce téléphone, ce seront ses photos. Il y aura une bonne qualité photo et vidéo. Même si la vidéo, il manque tout simplement le 60 Hz. Ça, c'est dommage. Mais par contre, on a quelque chose qui fait des photos détaillées. Parce qu'on aura jusqu'à 64 mégapixels à l'arrière. Et à l'avant, on aura 32 mégapixels. En plus de ça, une caméra night vision. Donc, vision nocturne. Qui nous permettra de prendre des photos et des vidéos dans le noir. Et comme à chaque fois, on est parti pour tester l'appareil photo. Parce que 64 mégapixels, c'est pas rien. Pour un téléphone résistant, on s'attend à avoir quelque chose qui est juste solide. Mais là, on a quelque chose qui est solide et qui permettra beaucoup de choses. Je vais notamment prendre quelques photos en 64 mégapixels et vous montrer ce que ça donne. Et sincèrement, je vois déjà une bonne correction de couleur. On voit qu'il y a beaucoup de saturation. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Parce que quand je reçois un téléphone et qu'il n'y a pas assez de couleurs, c'est assez drangeant. Là, on a quelque chose de très précis, de bien détaillé. Et on peut voir qu'il y a un flou en arrière-plan. Alors que je n'ai même pas mis de fonction de flou, de portrait ou quoi. Là, c'est comme ça directement. Et au niveau vidéo, on va voir ce que ça donne. Et puis en même temps, on entendra un petit peu parler pour voir le micro. Donc là, je tourne actuellement autour de cette magnifique fausse plante. Et pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors, je trouve que la mise au point se fait relativement vite. Il y a évidemment beaucoup plus rapide. Mais quand même, là, on est sur quelque chose qui s'actualise bien. Surtout quand on zoome. On peut voir que ça s'adapte très vite. Et je trouve ça génial. Voilà. Ça s'adapte vite. Et on a quelque chose qui est fluide. Mais on n'aura pas de 60 Hz, je pense. Je pense que là, on est sur plutôt 30. On est sur 30. Ou quelque chose qui n'est pas à 60. Ça, c'est sûr. Et d'en plus, on retrouvera des modes comme, par exemple, ralenti, sous-marin. Donc, ça va tout simplement désactiver les touches et le tactile du téléphone quand vous filmez. Le mode nuit, le mode panorama et le mode professionnel qu'on connaît bien, comme à chaque fois. Voilà. Avec pas mal de détails. Je vais faire une petite photo pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a une grande différence. Après, c'est sûr que le mode professionnel permettra d'aller plus loin. Et là, je me filme actuellement avec la caméra avant de 32 mégapixels. Et c'est l'une des premières fois où est-ce que je suis assez surpris de manière positive pour la caméra avant. Là, on est sur quelque chose qui va avoir une bonne colorimétrie, des bons détails, une fluidité très correcte. Et après, le son, je ne sais pas encore. À voir au retour. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'on a quelque chose, en plus, qui est relativement stable. Je veux dire, on est sur quelque chose de très bien. Et ce qui me marque, c'est quand même le fond derrière moi qui est bien coloré. Et on voit pas mal de choses avec beaucoup de détails. C'est parfait. Et là, on est en vision nocturne. Alors, on va se rapprocher un petit peu pour voir s'il y a des détails et comment ça donne. Parce que la vision nocturne, c'est toujours réussi seulement quand on a pas mal de détails. Et je vais me mettre un petit peu à côté. Après, ça fosse un petit peu avec tout simplement le miroir. Donc, je vais me retourner comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il n'y a aucune lumière à part l'écran du téléphone qui est en partie masquée parce que je l'applique quand je le mure. Et on peut voir qu'il y a pas mal de détails. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et c'est un plus, surtout pour un téléphone résistant qui sera sans doute dans les mains de personnes qui font souvent de la randonnée. Je trouve ça très positif. Je suis en claquette chaussette et ça se voit. On ne loupe aucun détail. C'est tout simplement parfait. Alors, c'est un téléphone résistant comme j'arrête pas de le répéter depuis le début de la vidéo. Mais en quoi il est résistant ? Et bien, il a des coins renforcés et quelques certifications qu'il ne va pas laisser indifférent. Ce téléphone est IP68 et IP69K. Ce qui veut dire qu'il résiste à l'eau et également à la poussière. Il y a aussi une certification 1000STD, particulièrement la 810H, qui permettra à ce téléphone d'être utilisé par l'armée américaine. Alors, c'est pour vous dire à quel point il est résistant. C'est gage de qualité, surtout pour un téléphone qui est construit en polycarbonate et en verre, mais également en titane. Et donc, côté résistance, on va tester le waterproof, mais je tiens quand même à signaler qu'évidemment, il y a du caoutchouc à chaque coin du téléphone, ce qui permet d'absorber tous les chocs s'il tombe. Et ça, c'est parfait. Et c'est une des caractéristiques d'un téléphone résistant. Il aura des bords renforcés pour permettre l'absorption des chocs, comme le ferait une coque. Sauf que là, c'est directement sur le téléphone. Et j'ai lancé une vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte du son. Il n'est pas horrible, mais on sent quand même qu'il manque quelque chose, comparé par exemple à un iPhone. C'est évident. Mais après, on peut écouter tranquillement une vidéo. Enfin bref, on va le poser dans le bac et c'est parti. On va tester le waterproof du téléphone. Donc, je n'hésite pas, je verse tout, quitte à en mettre plein à côté malheureusement. Ok. Alors par contre, là, je l'entends encore. Comparé à d'autres téléphones résistants, parce que je ne les entends plus du tout quand ils sont sous l'eau. Là, on l'entend encore. Évidemment, ça tourne encore. Mais ça me perturbe qu'on l'entende encore quand même. Bon allez, on le retire, on va voir ce que ça donne. Il n'y a normalement aucun souci. Voilà. Donc, on entend encore très bien la vidéo. A savoir que le hopperleur qui est ici, je pense qu'il est fait stratégiquement pour pouvoir faire en sorte de bien entendre même quand il va sous l'eau et qu'il remonte à la surface. Donc ça, c'est parfait. C'est un très bon point que je valide. Et évidemment, aucun bug à déplorer sur ce téléphone quand on le met sous l'eau. Évidemment, donc c'est parfait et le test est concluant pour le waterproof. Après, évidemment, je ne l'ai pas mis sous 20 mètres de profondeur, seulement sous l'eau. Ce qui est déjà un test que beaucoup de téléphones ne passeraient pas. Vous avez vu, le test waterproof a été fait convenablement. Cependant, je note qu'il n'y a pas de cache pour le port USB type C. Et ça, c'est dommage. J'aurais préféré avoir un petit cache qu'on puisse ouvrir ou fermer afin d'avoir quelque chose de bien hermétique. Cependant, comparé aux autres téléphones que j'ai pu recevoir, et bien là, on a quelque chose qui va être tout simplement beaucoup plus fin. Et plus facile à prendre en main, à prendre en poche et à emporter n'importe où. Même si c'est un téléphone résistant qui, généralement, les téléphones résistants sont énormes. Un gros coup de cœur pour sa batterie de 7000 mAh. À titre de comparaison, un iPhone, c'est un peu plus de 4000. La caméra, j'ai adoré. Et aussi le 120 Hz. C'est un gros plus pour avoir quelque chose de confortable pour regarder une vidéo. Enfin bref, c'était un plaisir de découvrir ce modèle avec vous. S'il vous plaît et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir en description. Il y aura le lien pour voir son prix actuel. Et puis même si vous ne voulez pas forcément l'acheter, regardez son prix et revenez sous la vidéo. Me dire si ça vaut le coup ou non. Ce téléphone est fait pour vous si vous voulez avoir quelque chose de résistant, mais qui est également transportable par la même occasion. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les téléphones résistants. Je vous l'avoue, des fois, ils sont beaucoup trop lourds pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Alors que là, c'est parfait, on a quelque chose de très transportable. Allez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.